bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo alors vous l'avez vu on n'est pas dans mon environnement classique on est dans le salon que ça fait super longtemps que j'ai pas fait des vidéos ici et ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de crash test j'avais fait un crash test spécial bubble mask action et là j'ai trouvé une petite nouveauté comme ceci donc je me suis dit pourquoi pas le crash tester ensemble et on commence cette vidéo tout de suite alors c'est parti les loups on y va donc déjà kiss 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 ce truc ce sont des petits masques pour le visage on nous dit là dessus alors attention on va le crash tester et je vais vous lire un petit peu la notice on nous dit que c'est un masque facial en caoutchouc vert pour celui ci on nous dit rien d'autre en fait il ya un packaging de bananes comme ceci et j'ai regardé tous les masques et c'est exactement la même chose qui a marqué dessus c'est à dire formule apaisante et hydratante donc pour les trois tester dermato dermato logiquement je vais vous expliquer le mode d'emploi on nous dit qu'il faut pas l'utiliser pour un enfant de moins de 8 ans donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre d'informations qu'il faut pas ici sur une peau irritée abîmée enflammé sèche sensible exfolier ou brûler ok ne pas été sur une peau qui est sensible aux masques faciaux il faut conserver l'emballage pour une consultation ultérieure et lire toutes les informations qu'il ya à l'intérieur ok ce masque coûte cette somme là juste là alors moi j'en ai trouvé trois dans mon action de la même gamme je sais pas s'il y en a plus le premier que j'ai trouvé c'est celui donc à la banane qu'il se présente il se présente tant pour moi comme ceci ok par contre on nous dit nulle part que ça la banane nul pas à quel quel goût quelle odeur plutôt ça a et les vertus sont exactement les mêmes on nous explique pas tout sauf il ya juste les couleurs qui changent et c'est toujours marqué caoutchouc donc celui là ce serait celui au caoutchouc rose ok donc peut-être à la pastèque je ne sais pas et celui ci le dernier ce serait au caoutchouc doré qui est comme ceci ok donc moi je vais juste tester celui à la banane parce que faut pas déconner autant on va pas tester tous les masques en même temps donc à l'intérieur quand vous l'ouvrez vous avez une au percule comme ceci en plastique c'est des trucs que tu trouves avant chez mcdo là le disait pas bien ensuite tu as un emballage comme ceci et tu as à l'intérieur une petite spatule comme ceci je vois par transparence que la spatule ici est rose mais rose flashy vous le voyez tout comme moi et ici pour celui gold il orange orange tu vois pas tout à fait pareil que le rose je pense que tu vois un petit peu la différence donc à l'intérieur du coup mazette à l'intérieur on a aussi un petit truc comme ceci ok et on a ceci tu vois l'idée et ensuite on a le mode d'emploi donc dans le mode d'emploi traduit dans toutes les langues il vous dit qu'il faut dans un premier temps mettre ce truc là dans le réceptacle ensuite tu ajoutes la petite poudre tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu laisses reposer 20 minutes et tu sèches complètement point z traduction on adore et ensuite tu tu enlèves le masque comme ceci donc je pense que c'est un peel off il te dit si tu n'arrives pas à l'enlever comme ça tu le rinces à l'eau voilà voilà tout ce qu'il nous dit donc c'est parti on va faire la tambouille donc du coup tu prends ce truc là et c'est parti en avant guingamp on ouvre il est ouvert allez il y a beaucoup de produits il ya énormément de produits limite tu peux je pense que tu peux faire un masque pour deux personnes j'aime trop la couleur c'est trop joli donc maintenant le deuxième moment faut mélanger une première fois et manger un peu la flemme donc du coup deuxième produit une espèce de poudre blanche c'est parti je mélange du wash 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 on mélange en mélange en mélange en mélange en mélange au niveau de la couleur c'est super joli c'est un espèce de vert comme ça super joli un peu le truc trop trop beau allez c'est parti on passe à l'application petite application des familles alors pour ça moi j'utilise pas de deux trucs chelous je m'attache juste les cheveux tu vois un peu l'idée après les enfants je pense qu'on va aller dans la salle de bain ce sera beaucoup plus simple je pense qu'ici on sera beaucoup mieux donc alors est ce que tu peux l'étaler avec ça tu peux mais tu as l'impression est une tartine de nutella donc c'est c'est un peu compliqué moi je vais utiliser mon petit pinceau esprès pour les masques bon le seul truc qui est chiant du coup c'est que tu es obligé de d'aller chercher le produit au fond au fond du dessus donc c'est pas c'est pas super évident allez on étale on étale vraiment c'est parti pour étalage bien sûr ils te disent d'éviter le contour des yeux nanani nanani nanana d'habitude bon allez on va essayer de faire une couche homogène mais déjà le produit en même temps j'ai bien touillé bon allez étalage je suis une tartine de nutella je pense qu'il faut pas tarder 30 ans une fois que tu as mélangé le tout pour le pour te le mettre sur le visage parce que sinon ça fait pas un truc homogène tu vois et je pense qu'entre deux tu malaxes un peu quand même bon au final j'ai dit des bêtises je vous ai dit je pense qu'il y en a assez pour deux personnes mais non je pense pas qu'il y en a assez pour deux personnes alors avec ce sucre là faut éviter de toucher les sourcils sinon tu as le droit à une épilation gratos c'est tout froid c'est tout froid je vais finir à la main parce que j'ai l'impression qu'avec le petit machin là c'est pas c'est pas jeune jeune donc histoire de bien en foutre partout je vais finir à la main ok donc il sèche assez vite j'ai envie de te dire donc du coup quand ça fait l'espèce de grume ou des trucs dégueulasses et que c'est en train de couler tu peux vite le rattraper par contre les gars au niveau banana je sens absolument pas la banane mais pas du tout pas l'ombre d'une banane c'est à dire la sous poche ou quoi ok je pense que c'est pas mal bon je laisse agir 20 minutes ou alors quand c'est sec et on se retrouve après pour l'enlever j'ai très très peur ce que je vous ai pas dit c'est que ça colle absolument pas au doigt et quand tu rinces ça va c'est le bénard nickel chrome pas de soucis les gars ça fait trois minutes que je l'ai et en fait j'ai l'impression que j'ai mal mélangé le bordel parce que tu vois il est en train de se casser en fait il est en train de de se dissoudre tu vois l'idée il y en a même un peu qui est tombé dans ma bouche mais tu vois il est en train de se de se disloquer tu vois genre là il tombe c'est le genre de masse qu'il faut faire il reste allongé comme ça parce que la gravité fait son effet regarde moi ça tu le vois en direct qui tombe tout fout le camp moi qui voulais faire un montage tranquillement dans mon canapé c'est pas possible ça tombe c'est la catastrophe en haut ça va encore mais en bas c'est en train de tomber oh pétard c'est en train de voilà laisse tomber je vais enlever je vais enlever le bas à la cathart oh j'en ai partout oh et puis là aussi oh la 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 catastrophe en train de tomber là oh et j'ai une plante dans mon évier mais je peux pas boh oh c'est en train de se barrer en fait c'est ça glisse non non laisse tomber allez j'enlève ça glisse tu vois tu vois comme ça ça se bat ah c'est pourri puis en haut c'est pareil tu vois c'est en train de glisser non allez c'est bon c'est bon j'enlève tout allez j'enlève allez je rince bon écoute mon gars je crois que c'était plutôt rapide j'ai envie de te dire parce que ça glisse énormément et tu vois même là dans le dans le pocher là enfin dans le truc je vois que les trucs qui sont à peu près secs en fait une espèce de c'est obligé de glisser en fait c'est c'est obligé que ça glisse c'est très c'est très pourri parce que ce masque il est pas même j'ai envie de dire même s'il avait été à 99 centimes bah c'est toujours 99 centimes 99 centimes plus 99 centimes ça fait presque 3 euros donc non 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 ce masque il le il n'est pas top parce que tu vois il est obligé de glisser en fait et honnêtement j'ai l'impression parce que là tu vois il est bien mélangé il est bien mélangé et quand je le touche si je le mettais sur moi c'est obligé c'est obligé que ça glisse mais j'en fous partout c'est obligé que ça glisse sur le visage donc je comprends pas je comprends pas laissez moi un commentaire pour me dire si vous vous avez testé ce masque et vous n'avez aucun problème sauf si vous vous êtes mis en pls tu vois avec là ça a fonctionné mais pour moi c'est un gros flop voilà le gros flop je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que du coup une grèche test pourri pour moi nul à souhaiter et du coup j'ai évité pas de démaquiller donc voilà masque des familles non je ne valide pas je ne valide pas ce masque j'ai pas envie de tester les autres parce que je pense que ça va être la même cata et cela malheureusement pour vous c'était pour un prochain jeu concours pour vous les faire gagner pour le concours de noël ou des vingt mille je sais pas donc voilà je garde ça sous le coude pour vous et désolé et voilà et voilà et voilà cette vidéo elle est finie donc masque échec total échec total et cuisant j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi comme je vous l'ai dit n'hésitez pas par contre après t'as pas la peau j'ai l'impression que je me suis mal rincée t'as pas la peau douce t'as pas la peau qui sent la banane tu me dirais je l'ai laissé sur ma peau franchement j'ai laissé trois minutes mais non gros gros flop des familles je vais bien me rincer la peau me démaquiller et ce sera beaucoup mieux mais non du coup j'ai aucun effet parce que du coup je l'ai pas laissé agir mais niveau bananana tu peux te rhabiller aussi parce que j'aurais pensé qu'il aurait senti la banane de ouf pourquoi faire un beau packaging comme ça qui ne respecte pas du tout l'environnement en plus cerise sur le gâteau pour avoir des résultats médiocres et même ne pas pouvoir utiliser le produit pour ma part comme je vous l'ai dit vous en commentaire laissez moi un message pour me dire si vous l'avez testé que vous avez kiffé de ouf mais moi flop tuis en en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais plein de bisous je souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très 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 bientôt à très 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 bientôt dans une prochaine vie des oh rio cancun marbella tu a moi soleil ma bella versace gucci margera j'ai la classe camani rivera c'est gare yo dans le barrio parfum vanilla beaucoup d'une